mesdames et messieurs salut à tous et à toute la famille fafa vous êtes bien avec le dernier votre même serviteur voilà vous savez parfois c'est pas forcément les émissions il faut créer les polémiques c'est pas une émission on va forcément attaquer taquiner aujourd'hui l'émission elle est spéciale parce que je suis avec un groupe zougou qui fait très mal très très mal en ce moment un groupe qui a été un peu critiqué ces temps-ci bon on va parler de ça mais c'est pas bien grave mais c'est l'émission pas à part on a avec les leaders les leaders du zougou les gars c'est comment on dit à couronne on peut plus trop bien c'est bon ça peut aller c'est super c'est super alors pico leader valet leader et donnais leader voilà pas djones hein donnais c'est ça parce que les gens djones on est fatigué on veut donner c'est ça il prend tout je suis habitué maintenant ça fait fatigue tu as vu non c'est super alors les gars comment allez-vous les leaders vont super bien d'accord mais voilà après la période qu'on a traversé par rapport au corona et tout ça est qu'est-ce que ça vous a pas laissé des séquelles j'ai vu que personne n'a maigri en vous à quoi m'a dit parce qu'on n'est pas assez sorti vraiment c'est reposé sachant que l'album allait sorti juste après le corona on préférait c'est reposé et puis penser à comment améliorer la technique d'accord et adapter ça à la situation d'accord donc ça veut dire que pendant que c'était un peu compliqué vous prenez votre temps voilà en studio et tout ça continuez vous continuez à travailler sur l'album en fait ça non on travaille sur l'album mais pas en studio on avait déjà fini les sains d'abord travaillé pour la sortie puisque l'album est sorti avant le cours d'arrivée il y a eu à l'ordre on a préféré travailler encore améliorer les stratégies pour la promo et adapter ça à l'environnement au climat présent c'est important c'est important alors tout à l'heure on va parler de l'album mais moi je veux revenir comme vous n'avez jamais passé à fafa il faudrait que pour l'album le monde pour les personnes qui vous découvrent aujourd'hui voilà ce que vous pouvez vous parler un peu des leaders comment les leaders ont commencé comment c'est arrivé là jusqu'aujourd'hui les leaders c'est j'en ai mis des racines et c'est ce que j'en ai mis à l'album et donc après on a vu que non c'est j'ai rien pour l'enseignement c'est bon on commence à chercher pour moi maintenant vous les ajoins s'assoit des répels c'est mon pétrole c'est la grande ligue on fait quoi c'est tout comme ça on voit toujours ensemble bonjour je vais je prends le groupe mais pas pour rentrer dans les détails on fait quoi on dit bonjour c'est ce qu'on s'est fait c'est ça il dit on a jeté le c'est une chanson qui monte moi même parce que moi je sais pas que j'ai le zougou mais ça me parle on en fait à jeter ton kaki non c'est le kaki qui m'a jeté on a tous fait notre soirée notre soirée ça a été porté sur la musique on soit c'est porté sur la musique les parents malgré qu'ils étaient à le petit sang ils n'étaient pas d'accord avec plein d'un bruit avant de pas d'école pour toi qui coûtait cher puis tu as laissé d'autres mètres orientés pas l'état tout 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 on dit bon ok vous laissez tout on a demandé pardon à nos parents on leur dit qu'ils seront fiers je crois qu'aujourd'hui les parents sont fiers j'ai vu les voitures garer le dérouleur les parents sont fièvres alors les gars moi je suis très admiratif de votre parcours parce que moi j'ai vu un peu comment ça a commencé les débuts et tout vraiment c'était pas facile c'était pas facile surtout que c'était à une époque où à la conduite et chanteur à part quelques-uns qui ont tiré leur épingle du jeu voilà les chanteurs toute la musique confondue n'était pas vraiment considéré en fait voilà comment on prend le courage de continuer dans le mouvement malgré les péripéties comment comment on fait comment ça se passe le courage ça vient de ce qu'on s'est dit on s'est dit qu'il faut jamais abandonner c'est pour dire que c'est toujours avancé on n'a pas reculé on a cherché à avancer on a cherché à avancer parce qu'on s'est dit que c'est demain les gens seront pourquoi cette décision d'où vient cette décision d'où vient cette année à négation le travail pour le travail quand même et donc tellement c'est donné à fond c'est mis à fond on n'a même pas regardé de gauche à droite qui dit on a quelque chose à régléter on s'est dit plutôt on a quelque chose à gagner parce qu'on paie rien on n'a pas payé ce don c'est Dieu qui nous a donné on a tout juste amélioré pour qu'il soit un peu plus bon quand on voit que le public est agi favorablement il faut aller jusqu'au bout tout le monde sait que la musique est difficile tout le monde sait que c'est très très difficile et aujourd'hui trois jeunes garçons décident de se mettre ensemble et quand vous avez commencé à parce qu'au début voilà il ya le vieux père au polaï pour les garages nous appris son aile voilà comment 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 ça se passait de la rencontre avec lui et tout ça qu'il décide de vous produit ça se passe et comment on connaissait déjà pour pola puisqu'il fait tenter dans la même école que les deux et c'était l'enni à l'école puis c'était le chanteur l'artiste dont tout le monde connaissait déjà il était l'ami au bon frère du valide et voilà donc quand il entendait parler de nous on était dans la même école c'était dans la même école à l'église de moi je quittais dans l'école pour aller les trouver et on se mettait dehors c'est c'était non 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 c'est parfois c'est une pièce moi j'ai pas été les trouver quand je vais les trouver on a assis au terrain il faut bien dire on est passé parce que c'est vraiment la plus santé il y avait les amis qui nous accompagnaient donc c'est c'est comme ça qu'on on faisait c'est ce qu'on faisait et c'est dans ça pola a entendu parler de nous et on tient la richesse des producteurs et jusqu'à ce que un jour on tombe sur une maison de dix qui deviennent produits tu étais dans la maison de tes joueurs dix ils deviennent produits et la maison a pris feu et donc ce jour-là on avait des ans des petites disputes non vous l'allez là-bas et il y a rapport on avait appelé un vieux père nous là du nom de nous là on s'est allé au passage qui avait déjà vu pour les problèmes avaient déjà donné rendez-vous il donnait lui veut aller chez pour lundi c'est chanteur qui a nous produit on regarde les essais là on a dit non on a discuté jusqu'à après nous deux on agit bon des répliques on aurait pu le même s'en dit le studio on devait nous tous on est concentré qu'il n'a pas sa bulle il a vu le film il avait le film de l'eau souvent l'esprit passe par quelqu'un c'est passé par lui ce jour donc on est parti on s'est retrouvé on était rencontrés à aller chez les garages là même si on ne voulait pas voir tu as été à tous les cas les raisons le seul pour établir deuxième qui donne une nouvelle chance tu vas pas on est parti on a les problèmes à façois l'écouté franchement il apprécie sur le chien il nous a fait rentrer en chambre comme on peut le dire en chambre commencer à travailler on a commencé à travailler en chambre les gens peuvent interpréter on a commencé à travailler il ya un lieu dans sa maison il joue sur clavier il vous écoute on a commencé sur le champ on a commencé jusqu'à il nous a dit allez-y demain venez encore et c'est parti comme ça on a commencé à travailler tous les morceaux avec lui et c'est ainsi que on a eu même affaire les coeurs des garagistes et après ça nous ont fait sortir notre amour du bonheur le bonheur parti on donnait un vrai coup de pouce on l'a remercié au passage on remercie les garagistes et que Dieu bénisse encore ce grand groupe voilà qui aide beaucoup la jeunesse et aujourd'hui voir ce que ça a donné qu'après Dieu a tracé le reste du chemin donc moi je vais te demander dans l'espace tu n'as pas envie de parler il faut que tu parles moi je vais te demander avec avec Poulain vous avez enregistré beaucoup de chansons mais vous avez sorti un single c'est un album que vous avez sorti en ce moment avec Poulain oui c'était un album de 8 titres c'est un album de la voix du ciel c'est sorti le 15 décembre parce que moi il y a une chanson particulière qui m'a ok j'ai beaucoup aimé là où il a chanté là même apparemment les gens ceux qui vous ont découvert se sont plus focalisés sur cette chanson là ils n'ont pas peut-être cherché à découvrir les autres chansons de l'album ça a créé pas mal de soucis bon nous ça nous a arrangé parce que nous on voulait être connu voilà les gens disaient que c'était les garagistes qui chantaient c'est pas eux c'est ludique il y avait un tas de discours autour tu vois nous ça nous a arrangé pour vu que le morceau joue nous c'est ce qu'on voulait voilà maintenant après après il fallait créer sa propre identité parce que c'est vrai qu'on a travaillé avec le grand frère mais après il faut voilà ce qu'il a montré là tu ajoutes pour toi dessus et puis tu avances maintenant concernant les autres chansons de l'album c'était voilà c'était un peu compliqué voilà parce que le morceau a créé vraiment comme j'ai dit un problème pas poussi donc ça faisait qu'il y a d'autres mais qui voulaient rien savoir non non viens c'est pas eux qui chantent c'est pas les chansons c'était l'accent était plus basé sur ce morceau donc donc c'est ce qui a fait que voilà vous a séparé de lui ou bien c'est autre chose il n'y a pas il n'y a pas eu ça il n'y a pas eu ça on a fini le grand frère a fait ce qu'il avait à faire on est venu on a échangé avec lui il nous a dit voilà vous avez ma bénédiction voilà allez-y tranquillement en tout cas ce que je pouvais faire c'est ce que j'ai fait vous êtes lancé donc allez-y voilà d'accord mais en matière de production apparemment je crois qu'il vous a vous a produit c'était une façon de vous aider en fait est ce qu'il y avait un contrat bien défini où c'était juste à mes petits frères faut que je les aide pour que je les pousse et tout ça oui bon on peut pas dire ça comme ça tu vois mais le grand frère avait vraiment une volonté de nous aider voilà on dit tout ce qui est peut-être papier ou bien quoi tout ça mais c'est la volonté qui importe en fait c'est qui c'est ce qui nous a touché et puis le gars il s'est pas caché il s'est pas caché en tout cas musicalement il nous a appris beaucoup de choses il a voulu vraiment que quand on arrive à sa sortie nous est toujours demain si nous sommes plus là en tout cas c'est vous qui allez à suivre la relève voilà donc c'était pas d'accord d'accord mais actuellement actuellement là mais à un moment vous avez commencé à faire de l'autoproduction vas-y à un moment vous avez commencé à vous produire vous même on a fait maxi single et qui contenait le titre déception et moukou moukou c'est la chanson des moments de mon ami on ferait dj enrique et depuis le mythique à l'époque il nous fatiguait que bossou là nous on jouait ça mais lui les agirait je vais te saluer au passage dj enrique c'était une auto production du groupe les leaders et après on a croisé la structure qui nous produit actuellement tout mais que voilà c'est de là qu'est sorti le deuxième album merci qui nous a fait connaître tout le monde entier c'est important c'est important alors les gars pour un groupe zouglou qui qui marche un groupe zouglou qui marche qui dont les chansons sont écoutées parce que moi je sais que l'album précédent l'album merci la plupart des personnes que je connais avec cet album là c'est à voyager on voyage on fait d'être on quitte ici on va à bloquer c'est tout l'album qu'on écoute en fait la plupart des gens avaient sous vos abseurs que c'était un pâté pendant ça à jamais chez les chez les pirates il ya d'autres aussi qui peut acheter l'album clé clé comme on dit dans notre jargon ça nous a donné vraiment c'est vrai mais sachez nos vies bref et c'est pas quand on se mentir pour qu'on reconnaisse quand dieu fait quelque chose pour toi pour dire tu vois et ça fait plaisir d'être sur une scène et puis tu vois le public chanter toutes tes chansons à la lettre tu vois quand c'est comme ça ça donne du chaud au coeur tu vois c'est ça que le blé était positif est-ce que est-ce que est-ce que grâce à ça aussi on vous a invité dans certains festivals je voulais ajouter à ce que mon collègue a dit d'emblée il faut d'abord dire que c'est pas les morceaux seulement qu'il faut connaître ce qui change la vie c'est de payer le cd original comme tu l'as bien précisé les gens avaient payé le cd piraté ils connaissaient le monson mais ce qu'on peut le cd original ont contribué au développement physique et quotidien de l'artiste le développement physique et moi maintenant voir le public chanter tout cela ça contribue au développement moral l'artiste c'est qu'il a bien travaillé c'est ça et ça forge son esprit quand on perd le cd ça continue au développement physique et c'est ça qui sont les physiques c'est le finance bien sinon j'ai vu ça quand vous avez vu que physiquement ça a l'air donc c'est un peu ça je voudrais que les gens sont débutés chez les originaux non c'est un point aujourd'hui aujourd'hui la donne aujourd'hui la donne est chargée on l'a vu avec l'album de les gens comprennent les gens ont compris que voilà ça sert à rien de dire au lieu là il a eu tous les succès il n'a plus rien ou bien non le gars il soit un album fois ce titre c'est ton artiste tu l'aimes tu achètes son album tu sais qu'au moins si le gars il a une voiture qui met un caburant 5000 cd dans son caburant 5000 tu as tes deux cents de dame c'est ça que c'est ça qui est important en fait aujourd'hui surtout au niveau du zouglou les choses sont en train de changer surtout que les vieux plus en dehors de donner moi je me rappelle à l'époque yabongo avait sorti un album à une époque on disait qu'il sorti l'album c'est parfait le gars il a fait son album à yuppougon ça jouait partout à la fois le premier contact relationnel avec ceux qui étaient déjà là avant vous c'est d'ailleurs les vieux paix même ceux qui sont de vos générations mais qui ont commencé on peut dire avant vous quel a été le contact relationnel avec ces gars là déjà c'est la plupart c'est des grands fréquents qu'on connaissait déjà un peu et puis il y a d'autres aussi on s'est mis avec quand on s'en s'inquiète pas de ça quoi ils n'avaient pas dans un endroit ils sont venus peut-être voir quelqu'un on vient on s'arrête on se cache on les regardait de loin tu vois et la collaboration c'est très bien fait parce que quand tu fais quelque chose quand même qui est assez bien les grands fréquents de suite c'est même autour de toi donc ça faisait qu'avec les grands fréquents c'était déjà bon pas de ça que le décide où le décidement les trouvaient en studio en 2008 déjà le premier album avec les garages non ça fait déjà que quand on a fait la présentation c'était un peu plus facile mais avec les autres ça s'est très très bien passé en tout cas nous a adopté nous ont montré la voix sur une banque c'est parce que nous entendus la main c'est important mesdames et messieurs on est toujours avec les leaders je passe maintenant une plage musicale et on revient la famille nous sommes de retour on est toujours avec les leaders toujours avec des leaders alors les gars voilà vous êtes vous êtes des enfants on peut dire du ghetto parce que c'est que beaucoup de gens se moquaient de vous mais il y a certains qui vous encouragent de temps en temps qu'ils étaient vos gars avec eux vous buvez les deux bières trois bières ils vous les laissent pas l'ensemble vous causer de la vie à moi un jour là ça va aller tout ça ces gars là quelle relation vous avez gagné avec eux nous on est toujours au quartier ouais il n'y a pas de notre quartier il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non les leaders on ne les voit pas chaque jour que Dieu fait nous on est là-bas mais on ne vit plus là-bas est-ce que j'en laisse au quartier est-ce que tout le monde non j'ai fait dit même c'est moi mais je suis au quartier même que tout le monde parce que moi il est matin même si je dois chanter à mazine et voilà c'est quoi j'ai d'abord je m'assoie puis il me retourne même donc au quartier avec les gars du quartier tout se passe bien voilà parce que eux ils sont fiers de nous c'est notre première force voilà les gens de notre quartier eux quand ils sortent du quartier qu'ils vont dans le quartier les leaders là c'est là-bas ils sont quittés tu vois c'est une fierté pour eux donc je pense qu'avec eux là il faut toujours rester naturel la même personne toujours c'est vrai 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 pourquoi il te dit notre quartier on peut jamais habiter à Paris notre conseil c'est notre quartier c'est c'est psychologique qui a rancé et puis à Paris encore ils étaient là-bas 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 les vieux peurs du quartier ils sont enveignés depuis combien d'années ils sont venus au quartier et tout ça c'est les bateaux ils sont en zone là-bas ils étaient des petits là ils ont peut-être qu'à qui qu'ils ont là à l'école c'est mon petit quartier il y a d'autres personnes qui était en Allemagne pour finir notre conseil d'Odok Osman a paru en 2017 là ils sont venus ils sont venus ils sont venus même j'ai chanté à des gens ils étaient étonnés c'est arrivé ces deux moments même là il y a des gens tu les vois plus tu penses qu'ils soient là-bas c'était un autre truc des quartiers mais ils sont allés monter tous les podiums là sinon c'était il y a des gens du quartier en tout cas tout est bien avec lui d'accord d'accord parce que en fait moi j'ai posé la question parce que c'est pas ce que j'ai entendu en fait c'est pourquoi j'ai demandé depuis que les leaders s'abat un peu bon jones là il a enlevé les drumes il est trop choco maintenant bon ballet aussi il salue plus les gens bon pique on a plus fait c'est un gars non non qu'a dit là c'est vous non parce que moi je suis allé derrière derrière le 16e je crois que j'étais plus génial j'ai joué vidéo dans le quartier je connais j'ai mon ami même voilà j'ai mon ami je partais dormir chez lui de temps en temps je connais le secteur c'est les gars de là bas qui m'a dit qu'on s'arrête bien sûr voilà tout le monde peut être satisfait et toi même si tu veux non ça dit que toi tu vas plus tôt au quartier écoutes-moi il faut lui donner 200 000 il va venir il y a un qui a venu dit à Ramzi qui est lui là c'est lui il ne donne pas c'est lui il ne vient pas donc faut comprendre sinon si tu rentres au quartier tu dis ils sont là tu nous cherches même peut-être avoir dix minutes on est là donc ici comme ça on va faire la salle d'un quartier les gars la vérité ils ont nous au moins il n'y a pas là bas donc sinon tout le quartier est fier de nous sinon c'est important alors vous parliez tout à l'heure de votre spectacle en France et tout quels sont les pays à part les pays africains où vous êtes partis quels sont les pays en Europe que vous avez déjà vous avez déjà fait des spectacles on a fait la France on a fait la Suisse l'Italie on a fait l'Italie c'est ça c'est ça avec l'album passé l'album passé d'accord d'accord maintenant avec cet album que vous allez sortir est-ce que vous avez programmé une sorte de tournée peut-être pour tourner un peu faire une tournée peut-être en Côte d'Ivoire mais après la tournée de Côte d'Ivoire faire une tournée en Afrique après aussi aller faire une tournée juste pour présenter l'album et tout ça est-ce qu'on a vu les vieux pères et les caragistes pour les 25 ans ils ont sorti un album ils sont là ils ont fait presque le tour du monde est-ce que vous avez ça dans votre programme oui c'est dans le programme on a décidé qu'après la sortie à partir du 15 on commence à faire des tournées pour présenter l'album et puis faire des séries de dédicaces on commence d'abord par Abidjan et puis après on va décentraliser d'accord alors aussi dans la sous-région quels sont les pays où vous avez vous avez des fans plus de fans fervents par exemple je crois bien que dans la sous-région je crois bien qu'au Burkina au Burkina enfin au Sénégal aussi il y a Maroc moi le spectacle qui m'a plus marqué c'était au Bénin ouais au Bénin moi on m'a fait le temps m'a dit tu vas chanter au Bénin moi il m'a dit mais attends tu peux pas imaginer que les gars qui sont là bon les Ivoiriens qui sont là-bas ils sont combien tu vois un peu mais ils pensaient que c'était les Ivoiriens c'est le monde non les gars comme c'est ils sont très niches non c'est pas possible et puis j'ai jamais oublié ce spectacle là au Bénin c'était en tout cas bien je profite comme il me parle du Bénin je profite pour saluer voilà mes amis au Bénin Morgane Morgane Wettinou que je salue je salue aussi DJ Mano qui était mon collègue du côté du Calypso à la Rêve-Vivre à Cotonou je salue aussi DJ Énergie DJ Énergie la famille depuis ça c'est la famille depuis Cotonou voilà des gens avec qui j'ai tourné à Cotonou voilà des gens avec qui j'ai fait beaucoup de choses voilà je suis très ému quand je parle de Cotonou parce que j'ai fait presque un peu plus d'un an là-bas je sais un peu ce qui s'est passé c'est un peu très très accueillant qui aime beaucoup les Ivoiriens voilà alors les gars tout à l'heure tu parlais du staff managerial je profite aussi pour saluer voilà les managers Miss Kwame, maillot jaune la seule femme qui fait mouche dans le milieu voilà des managers je salue aussi deux fois Cara Manadja monsieur Malin Malin je salue aussi Abdioula Abdera 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 Goni ah d'accord moi j'entends toujours Abdioula bon qui m'excuse bon j'ai gâté son nom parce qu'il vient avoir les trucs comme moi les jeunes les jeunes les jeunes alors les gars aujourd'hui vous êtes en train de tracer les sillons de votre carrière vous entendez les détracteurs disent certaines choses voilà il y a un truc qui revient pour la plupart du temps il y a quelque chose qui revient on dit oui les artistes de la nouvelle génération font pas des Zouglou ils font pas des Zouglou ils font des coupés décalés ou bien ils font une autre musique nous notre Zouglou que nous on connaît là c'est pas ça ils font voilà moi j'ai eu oui bien sûr bien sûr j'ai eu à faire une émission avec mon grand frère mon vieux père qu'on appelle Lagopoulin voilà il voulait pas dire ça mais je l'ai forcé à dire parce que c'était dans son coeur que la nouvelle génération que ce soit le leader que ce soit Keyin Boké ah c'était dans la génération c'est simple Zouglou puis Dieu c'est que vous ne faites pas des Zouglou voilà on dit vous ne faites pas Zouglou on dit non on ne fait pas Zouglou bon néanmoins on est classé dans la catégorie Zouglou déjà quelqu'un qui ne fait pas Zouglou on lui mène un Zouglou et puis quand il va chez les Blancs on dit que c'est Zouglou qu'il fait ici le gouvernement lui donne des prix on dit Mératis Zouglou comme tu l'as dit Mératis Zouglou est telle année et puis Mératis Zouglou ta 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 ce qui est Zouglou voilà Mératis Zouglou mais selon vous pourquoi Mératis Zouglou vas-y Mératis Zouglou le vrai Zouglou c'est quoi le vrai Zouglou bon franchement moi je ne peux pas répondre à la question mais moi en tant que DJ à la base moi je suis conscient que la musique elle est évolutive c'est à dire que la musique évolue avec les populations en fonction de la mutation de la société la musique évolue le coupé décalé par exemple que les gens faisaient en 2002 ça n'a rien à voir que le coupé décalé de maintenant le Zouglou que moi moi je me rappelle au temps de Bilet Didier les parents du campus c'est vrai que Zouglou est toujours là mais c'est encore ça dit que mais le Zouglou a évolué quand tu écoutes même Petit Denis quand tu écoutes tous ses albums tu sais qu'au fur du temps ça a évolué tu vois donc moi je ne comprends pas ce procès qu'on fait pourquoi il me pose la question ils n'ont qu'à arrêter d'y raconter n'importe quoi tu vois voilà tu sais quand tu travailles quand tu fais le même boulot que quelqu'un et puis ça a commencé depuis près de 30 ans aujourd'hui voilà près de 30 ans jusqu'à aujourd'hui nous sommes en 2020 les choses évoluent arrivé à un certain moment de 2010 jusqu'à 2020 tu sais nos grands frères là Yodé, Siro, Patsako ils ont chanté ils ont fait 4-5 albums arrivé à un certain au cours de 20 ans de carrière déjà tu marques un peu tu marques un peu le pas tu te reposes un peu pour rebondir encore mais ce moment vite qui est resté là c'est quoi c'est la nouvelle génération qui est assurée la nature au redivine voilà donc faut encourager le rap là avant il n'y avait pas de suivi avant après le Maiti le rap a disparu parce qu'il n'y avait pas de petit après pour voilà il n'y a qu'un âge il n'y a qu'un âge c'est bâti un peu c'est même voilà c'est après c'est combien d'années après oui bien sûr tu vois un peu eux au moins ils ont eu la chance d'avoir des petits frères qui ont continué le boulot jusqu'à aujourd'hui les petits frères là vous les féliciter tu n'as pas à t'élever à chaque fois pour dire non lui là il ne fait pas ça lui ne fait pas ça petit viens tu es bon mais ça là si tu essaies de faire comme ça si tu encadres le petit frère ça peut aller mais tu t'arrasses dans ton coin toi seul tu racontes n'importe quoi moi en tout cas j'ai grand des personnes moi je ne les écoute pas voilà moi j'ai préféré le grand frère même qui a après son téléphone il y a des grands frères qui nous appellent ça va c'est bon ça va c'est con il y a d'autres qui le font mais ils sont assis là-bas dans les coins ils ont un groupe là d'après eux le Zouglou c'est pour eux c'est pas eux c'est eux qui ont créé piano ou bien il ne sait pas c'est quoi mais bon ils sont assis là-bas ils font les réunions lui là il ne fait pas ça lui il ne fait pas ça mais le jour ils vont dire c'est vous qui vont appeler ils vont venir te chercher il ne sait pas pourquoi ils veulent te chercher maintenant s'ils veulent Zouglou d'après eux il y a un quartier où on fait bon Zouglou il y a des employeurs qui sont là qui font les remplir donc ils les prennent ils vendent les produits ils vont faire ils vont rien fout ils vont s'asseoir là-bas ils vont parler des gens lui là a fait ça lui là a fait ça c'est pas si c'était ton travail que tu as entré et faire là c'est pas on est entré et continuer que tu n'allais parler s'il n'y avait personne là tu allais nous dire ou bien sinon c'est la PQ dans nos chansons il y a la PQ oui bien sûr nos chansons même vous aussi vous êtes allés vous êtes allés vous êtes allés vous êtes allés faire son sport vous êtes allés faire son sport vous êtes allés faire son vous êtes allés chanter les gens du début jusqu'à la fin c'est quoi le problème c'est ça la main qui les fait mal non mais c'est pas ça mais les vieux personnes ont chanté c'est mon bonhi aussi c'est ça la main qui les fait mal c'est mon bonhi c'est mauvais la musique là ça avance c'est l'évolution de quelque chose c'est mon bonhi c'est mon bonhi c'est mon bonhi c'est mon bonhi c'est vous qui avez inspiré les vieux on s'est dit mais c'est comme ça non mais ça fait quoi c'est terrible on a toujours besoin de plus qui nous a inspiré ici nous nous ont dit mon bonhi quel nom a fait merci c'est la même continuité c'est une manière de parler on remercie les gens qui ont fait pour nous les gens qui nous aient plus vous avez donné des DJ maintenant on n'est pas des DJs on est des Zouglou j'ai dit on a un morceau tu sais que c'est un ancien morceau Zouglou qui a été retouché puis on a chanté il y a des Zouglou 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 c'est le vieux père qui dit on ne peut pas Zouglou ils savent c'est Zouglou non ils ne sont pas concentrés ils ne sont pas concentrés moi je dis ça toujours en fait peut-être peut-être ils ne savent pas ce qu'ils ont dit ils n'ont rien dit au Kati ils n'ont rien dit moi ça ne rentre pas dans mes oreilles tu vois ça c'est aller au niveau tu vois un peu non ? d'accord les gens qui parlent ils sont là chaque fois c'est eux c'est eux ils n'ont rien à rester dans la logique il y a un Kati où on fait Zouglou et ils n'ont rien à aller s'asseoir au contraire il y a un Kati où on fait Zouglou moi je ne sais pas il faut aller se former ils n'ont rien à nous dire il faut faire formation des Zouglou ils n'ont rien à nous dire chacun tu vas être le petit des garagistes faire Zouglou et les garagistes vont t'apprendre le Zouglou quelqu'un vient te dire tu ne fais pas du Zouglou ça fait mal vous n'entendez pas lui ça lui fait mal il est allé à l'école du Zouglou tu lui dis qu'il ne fait pas du Zouglou mais qu'est-ce qu'il te fait qu'il ne fait pas du Zouglou les anciens morceaux qu'on chante et puis on est en train de transformer tous les joueurs dans ce qui va sortir c'est qui t'es où ? c'est les morceaux royaux Zouglou ils connaissent maintenant ils se cachent pour danser ses filles ils se cachent pour nous moi c'est ce qu'il dit il ne veut pas parler il ne veut pas parler c'est important ce truc là ça me fait mal révolution c'est des gens encouragés mais vous êtes là vous êtes assis dans un quartier moi personnellement je ne suis pas un Zouglouman mais comme moi je suis dans le milieu il y a longtemps et je sais je connais un peu l'histoire du Zouglou j'ai vu en fait la transition parce qu'à un moment les VPs n'étaient plus inspirés c'est pas parce qu'ils ne parlent rien à un moment comme tu as dit il faut marquer le pas parce que tu passes 20 ans, 25 ans c'est obligé à 20 ans c'est effusant c'est pour votre génération qui a porté le haut, le flambeau du Zouglou en fait quand tu vas à l'internat à l'internat c'est leader après on te dit c'est Magic Diesel après on te dit c'est BDA après on te dit c'est Amara après on te dit c'est Yabongo tu vois ça fait plaisir et la nouvelle c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui les jeunes pas de chanteurs mais les jeunes mélomanes ils s'identifient à ces artistes là en fait puisque eux ils ne peuvent pas regarder un gars comme un vieux père que je respecte qui a yodé les cocos ils vont être contents quand eux les regardent là il a au moins 30 ans de plus qu'eux en fait tu vois donc ils s'identifient à la nouvelle génération sinon c'est pas qu'ils vont rien c'est un vieux père il est trop fort il est trop dingue c'est un vieux père tu vois que non donc voilà un peu ce que je voulais dire bon c'est pas parce que c'est mes amis mais c'est un argument que je donne en fait voilà c'est important alors les gars aujourd'hui au niveau de la musique il y a un rattrapage qui se fait c'est-à-dire que comme les gens savent aujourd'hui que la piraterie est trop avancée aujourd'hui ils sortent des albums en digital aussi sur les plateformes légales les téléchargements et tout ça est-ce que vous avez prévu ça pour votre pour votre nouvel album qui est là en tout cas tout a été prévu on a calculé on a tout ciblé on s'est dit cette année vraiment faut que tout soit prévu les managers avec la maison de production ont tout mis en place pour que tout le monde tout soit du public soit satisfait les plus de maxi single même c'est fait ça va commencer donc ça va sortir en même temps ici ça va sortir ici en Europe au même moment déjà sur toutes les plateformes d'accord c'est important donc vous vous dites que sur l'album il y a aussi des sons je vois ambiance facile ici je vois ambiance facile parce que c'est vous aussi fermer la bouche des gens non je viens juste pas de vous critiquer fermer non quand j'ai dit fermer la bouche des gens là dans votre album vous avez fait mon son voyant parce que ceux qui vous critiquent disent que vous n'êtes pas passé par l'école du voyant mais nous on a fait non je viens ils n'ont qu'à aller dans l'école je viens je viens ils n'ont qu'à aller là pas ici ils disent que vous n'êtes pas passé par l'école du voyant et tout ça donc quand vous faites un son voyant aussi l'album que le son est géré comme on dit dans le jargon il n'y a plus rien à dire en fait on se rend compte que ah tu les connais et puis tout là ils sont tu connais les gars là malgré ce qu'ils ne vont pas lire ils ne vont pas lire ça tu ne les connais pas non ce départ là moi il pense que voilà faut pas rentrer là dedans parce que c'est mieux même de ne pas répondre quoi voilà on entend mais on préfère rester dans le coin c'est mieux sinon tu sais en Zouglou tout le monde est zézène mais tellement que tout le monde est fou là on ne peut pas venir ici on veut faire les trucs à ça c'est mélangé donc s'ils préfèrent rester dans ton coin marcher avec tes amis tu es là tu es avec eux ben dites-le d'encourager la nouvelle génération c'est très important c'est important et alors les promoteurs du spectacle parce qu'il arrive souvent que les artistes ont des couacs avec des organisateurs de concerts et tout ça voilà est-ce que est-ce que voilà parce que moi j'ai fouillé mais j'ai pas envie de parler dites-moi si vous avez si lors de certains conseils qu'ils ont organisés pour vous est-ce qu'il n'y a pas eu de problème et tout ça nous après du contraire les gens toujours sont les pointes et les spectateurs sont toujours assez un bon thème avec nos maladies ont de bons thèmes parce que tout le temps les appels vu qu'on conduit encore nous nous même souvent dit on a trop joué ici on va décaler on va décaler on va décaler on va décaler il n'y a rien il n'y a rien souvent il y a des incidents mais c'est pas ce que vous pensez qu'un genre d'incident c'est pas c'est des petits trucs peut-être qu'ils ont causé il a donné l'heure il nous a devenu puis on fait le travail mais on se croit face à l'argent зачем la bonne année il n'y a pas respecte on était là tu vois c'est tout la plupart des temps tu vois jamais le nella les zouglou são mas и body devam et malade biens la4 ps l'argent la 92 ce qui a disparu là c'est pour nous donc on peut disparaître comment peut cela Maman, elle n'a jamais fait ça On peut disparaître, mais on peut s'arrêter C'est pour nous Si on veut, on jette ça dans la... ça dépend Si elle veut rentrer dans la terre ou ça Parce que mon ami Cara est trop grossi C'est lui qui fuit avec l'argent Tu vois son ventre là, c'est l'argent qui est dedans C'est l'argent qui est dedans Quand il a dit qu'il a grossi, tu vois Ramzi, il mange mal Tu vas, tu mange bien Ce gars là, il est têtue Non, c'était juste pour vous C'était juste pour vous titiller Alors, est-ce que vous avez prévu après la sortie Peut-être faire un très grand concert ? Parce que vous avez fait un très grand concert Il n'y a pas longtemps Beaucoup de gens disaient même Les bouches ont été fermées Le concert était rempli Est-ce que vous vous préparez aussi un autre concert Par rapport à la sortie de l'album ? Effectivement, il y a un concert qui est prévu Mais on attend pour décider de la date On attend tout juste après La réaction du public Et selon ça, on verra À quel moment il faut organiser Il faut satisfaire le public C'est important, c'est important Il y a un concert 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 En Côte d'Ivoire, tu as tapé pour toujours Toi-même, tu as décroé de la réaction Non, c'est fini Alors je vois que l'album Le titre c'est Massa Ça signifie quoi Massa ? C'est le Massa qu'on monte dedans Ce n'est pas le Massa qu'on monte dedans C'est le Tout-Puissance Dieu, l'Éternel Dieu En somme, qu'on appelle Massa Voilà C'est à lui que nous dédions cet album Et nous l'invouquons aussi Vous voyez notre main en train de libérer Zoukou en Dieu voilà pendant que tu parles de jeunesse pendant que tu parles de jeunesse tu m'as mis la puce à l'oreille le zougou aussi ce que les gens vous reprochent aussi c'est que voilà votre groupe que vous faites là vous ne parlez pas forcément des tas de la société mais que si vous le faites nous le fait de façon possible est-ce que dans cet album là dans cet album est ce que vous avez peut-être une des messages fort et engagé à l'endroit de la jeunesse du coup d'ivoire qui en souffrance par exemple on a toujours des messages bien précis à ce que tu entends à ce que ça te fasse de l'effet comme ce doit que tu puisses changer on n'a pas les retards de société on n'a pas l'idée on a dit c'est nous c'est nous c'est bon si toi mais si tu fais ce genre de choses là c'est parce qu'il n'y a pas situation dans le gouvernement en cas c'est ainsi voilà tu ne peux pas avoir un diplôme tu as un diplôme un bac plus simple et puis bon tu vois tu es là tu perds rien tu perds rien tu t'es tout cordonné mais cordonné à tous les conveniens je suis assise df à 25 ans parce que ça habite au haut et tu penses que tu es en train de perdre le temps c'est parce que c'est mon quitte cette situation est comme ça dans ta tête que tu as tu as tu as tu as cette philosophie là sinon en temps normal si ton diplôme dès que tu finis tes études il ya un boulot je te ju que tu seras quelqu'un de voilà c'est parce que c'est un mot aussi que tu es parti est condolé voilà donc il faudrait que l'état pense à cette une situation on en parle aussi des gens qui se sont mis eux-mêmes dans des situations dans lesquelles devait passer tous les voilà comme quelqu'un tu peux avoir un diplôme mais tu peux aussi pas sainter et prier le ténèbre d'épouser des gens voilà t'es bonnes chercher de l'argent fait quelque chose avec la connaissance mais tu te lèves tu vas voulu j'adriser par exemple parce qu'on les ouvre aussi c'est ça c'est que on ne change pas politique ça les fatigue c'est la politique qui veut le concentre on n'a qu'à venir comme avant quand les gens m'ont fait non le gars le président n'est pas bon jo chacun a son inspiration moi il n'est pas venu m'arrêter là chaque fois au palais moi mon problème c'est la jeunesse il faut qu'on se réveille parce que si on doit rester là toujours à dire non le gouvernement a venu faire moi il doit qu'il n'y parler petit plus qu'on prend non là c'est un vrai ivoirien il voit rien que tu ne sais pas parler mal ça y est il n'est pas ivoirien alors alors les gars maintenant comment on arrive à vous joindre on va donner les numéros ici si ça j'aime pas oui il n'y a pas de souci pour qu'on puisse joindre les deux c'est le 07 11 17 74 le 07 11 17 74 47 26 47 29 voilà 47 26 87 29 ce sont les deux numéros 47 26 87 29 47 26 17 17 76 7 17 77 donc c'est un peu ça et puis les managers vont vous donner des conditions il ya des contrats signés en tout cas c'est pas compliqué ok alors les gars nous sommes au terme de notre notre émission l'album là où il ya combien d'argent qui ont travaillé dessus d'essayer à l'eau fabi le grand frère oui bien sûr le grand frère ça c'est mon ami ça il allait rester en europe qui vient plus non qu'il a dit c'est bien il doit venir arranger encore des jeux là y'a mon sou a fait mais en fait ça avait cru que vous avez produit vos plus grands succès il ya un truc qui passe entre vous là il ya une petite magie d'accord 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 alors les gars franchement je vous dis merci merci d'avoir pris votre temps parce que actuellement le courant est fini tous les artistes sont arrangés chacun sèche où il va manger parce qu'on doit les loyers on doit le tout pour que les gombos viennent donc actuellement tous les artistes n'ont pas le temps vous avez pris un peu pas le temps dans la vie voilà vous avez sacrifié votre emploi du temps de venir à l'émission fafa franchement je vous dis merci je vous remercie pour cela et on vous souhaite un bon vent vous souhaite bon vent bon vent voilà parce que c'est important c'est important mais quelque soit ce qui va s'est dit si vous restez fois fois et qu'un qu'il n'a pas de visite pour inciter qu'il y en a dit c'est bon fait c'est très facile c'est très facile alors avant que vous fassiez un jeu la capella pour l'arrivée que je suis pas et c'est que vous avez mes gars le plaisir c'est pas ouais mais est ce que vous pouvez voilà dit votre mot de fin pour vous voilà pour les personnes qui vous suivent tous les jours à ce le mot de fin là c'est le mot de fin zoomer 5000 il est à 5000 le cd à 5000 ah vous aussi d'autres font de petites à 3000 faites à 5000 pour les 5000 5000 tant que tardy ça est pour lui non non on va s'en le fait des achats pourtant tout ça c'était faux c'était ça tu vas te donner je n'ai fini de parler je n'ai pas été donné quoi c'est pas ça achète le cd tu vas savoir elle laisse en faire ça donc c'est qu'est ce que ça ça va pas être donné ça dans le cd donc tu prends le cd tu vas voir c'est que c'est le goût des chats d'accord mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis vous êtes ici sur ivartv musique à la descente on se retrouve la semaine prochaine même heure même antenne avait rendu le derrière europe mc éviteur